All right, it's recording. Cool! Hey! Hey, man! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Yeah, yeah, yeah! Cool! Fait que, écoute, on s'est parlé la semaine passée, pis tu me parlais de l'absence d'agressivité dans le groupe Brotherhood, pis j'ai trouvé ça fucking intéressant. Ben, veux-tu m'en parler un petit peu? Qu'est-ce que t'as remarqué? Ben oui, écoute, je me souviens pas comment c'était venu sur le sujet, mais en gros, qu'est-ce que je t'avais dit, c'est que quand je suis rentré sur le groupe, les premières fois, t'sais, t'as plein d'invitations à plein de groupes, t'sais, fait que tu portes pas nécessairement toute attention, mais à un moment donné, tu vois des messages popés qui proviennent du groupe, pis tu sais, t'es comme, ah, c'est intéressant, t'sais. Pis tu commences à répondre tranquillement, pis tu commences à remarquer un peu les visages qui reviennent, t'sais, tu t'en vas, comme moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne, je clique dessus, je vais voir c'est qui le gars, t'sais, qu'est-ce qu'il me donne comme vibe. Fait que j'allais voir une couple de gars sur le groupe, les profils, pis qu'est-ce qui est ressorti pour moi dans l'ensemble des gars, quelque chose que je trouvais qui était comme un peu systématique, c'est que c'est des gars qui ont l'air super gentils, premièrement, mais à un tel point qu'on dirait qu'ils ont pas d'agressivité, qu'il y a comme une agressivité qui est couverte, un petit peu réprimée, c'est le mot que tu as dit, une agressivité réprimée, que tout ce qui en sort, c'est un genre de gentillesse, puis une non-dangerosité, un petit peu, t'sais. C'est un petit peu ça, pis je pense que le lien qu'on avait fait, c'était par rapport à la dépression, un petit peu, moi, c'est, moi, le feeling que j'ai, c'est que la dépression, je pense que c'était de ça qu'on parlait, c'est que la dépression, c'est une agressivité qui est retournée contre soi-même, un petit peu. Pis sur le groupe, justement, si, si effectivement, c'est quelque chose qui est systématique dans les gars qui sont présents, ben, ça se peut que la dépression, elle soit quelque chose de très répandu dans les gars dans le groupe. Écoute, c'est fucking intéressant ce que tu dis là, parce que ça me rappelle, ben, il y a plein d'affaires qui popent dans ma tête, là, quand tu nommes ça. Entre autres, je pense à mon enfance. Moi, j'ai été énormément castré ou émasculé par ma mère. Ma mère qui prend beaucoup de place, qui, selon moi, qui va castrer mon père, mon frère, ma soeur, moi, tu sais, comme ma mère, elle écrase les autres par son énergie. Comme ça que je le vois. Elle parle beaucoup, elle prend beaucoup de place. Mon père, très, très effacé. Le modèle masculin que j'ai eu, moi, c'est très effacé. Tu n'existes pas, là, tu sais, au service de ma mère et tout. Ça, ça a été mon modèle. Puis même, tu sais, je pense que pour moi, d'être gay, c'est un effet secondaire de tout ça, tu sais, comme de m'être écrasé, de même pas, tu sais, comme si je ne pouvais pas avoir de blonde parce que j'en ai déjà une. Tu sais, j'ai fusionné avec ma mère, là, puis ma mère occupe la place de ma blonde. Puis quand j'ai eu ma vraie blonde il y a cinq ans, je sentais vraiment que cette fille-là, ma blonde, se positionnait entre moi et ma mère pour comme couper ce lien-là fusionnel. Puis ça m'a fait une grosse partie. Je pense que ce n'est pas fini, mais bon. Bref, quand tu m'as dit ça, ça m'a rentré dedans, mais comme positif, là. J'ai trouvé ça spectaculaire comme lecture, comme observation. Puis même, ce qui est très, très fort, c'est que quand j'ai fait Vipassana, la retraite de méditation à Vipassana de dix jours en silence, il y a cinq ans, ça coïncidait avec la période où est-ce que j'ai eu ma blonde. Et c'est fou, hein? C'est juste la méditation, mais il y avait énormément d'images de violence qui remontaient à l'intérieur de moi, là. Je me voyais, là, câlisser des volets autour de moi, parce que les gars sont séparés des filles, puis il y a 80 gars dans la même salle qui méditent. Puis c'est fuck-t-up, là. Tu sais, méditer, c'est tellement une activité ultra-pacifique, tu sais, mais moi, je me voyais câlisser des volets à tout le monde autour. J'étais comme fuck, mais c'est quoi cette affaire-là? Je suis donc bien violent, je suis donc bien, tu sais. Puis en même temps, je sens juste... Donc, j'ai beaucoup libéré de cette colère-là inconsciente enfouie à l'intérieur de moi. Et en même temps, ça m'a permis de me réconcilier, on va dire, avec... d'avoir une relation avec une fille pour la première fois de ma vie. Ça fait que, tu sais, ça chute énormément, là, tout ce que tu dis. Puis en plus, si c'est toi que c'est ce que tu as observé du groupe, c'est sûr que le... on va dire le leader ou l'organisateur d'un groupe a une grosse influence sur l'énergie de peu importe l'organisation, tu sais, c'est vrai au travail, le patron, n'importe quoi, tu sais, je le conscientise de plus en plus. Ça fait que ça se peut que j'ai créé ça inconsciemment dans le groupe. Puis c'est toi aussi, si j'imagine, qui lance les invitations, qui filtre un petit peu les gars que t'invites, que t'ajoutes comme ami. Puis c'est probablement qu'inconsciemment, il y a des gars que tu vas sur leur profil puis tu dis, non, lui, c'est ce gars-là, je le filtre pas en tout, tu l'ajoutes pas puis que tu viens filtrer comme ça des gars qui, en général, ils viennent pas dégâcher d'agressivité. Et voilà, voilà. Ben oui, fait que c'est ça. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant que t'observes ça. Puis écoute, comme tu dis, ça me fait triper, on en parle là. Puis c'est comme, wow, pour moi, c'est encore une révélation. Puis ben la question que j'ai le goût de te poser, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On a l'observation, fucking spectaculaire tant qu'à moi. C'est quoi la suite? Ben, je pense que la première chose, c'est de comprendre un petit peu. Je pense qu'on est des êtres rationnels, on a besoin de comprendre, comprendre tout simplement d'où ça vient. Pourquoi que il y a l'observation, OK, je suis pas quelqu'un d'agressif. L'agressivité, ça me fait peur. L'agressivité, je vois ça comme négatif. Je vois juste le côté négatif de l'agressivité, alors qu'il y a plein de côtés positifs à l'agressivité. On est des êtres. Tous les gars, même s'ils sont sur le groupe, même s'ils ont l'air comme, tu regardes ça, l'argent, ils feraient pas de mal à une mouche. Ils ont tout un meurtrier en dedans d'eux. On est tous comme ça. Génétiquement, on est des chasseurs. On est fait pour ça. Puis comme tu dis, toi, ça a été ta mère qui est venue réprimer ça. Comme cette partie-là de toi, Martin, tu vas pas l'exprimer parce que moi, ça fait pas mon affaire. C'est vraiment ça. Fait que t'as grandi en étant coupé d'une partie de toi-même. C'est le cas de tous les gars qui vont pas, qui vont avoir réprimé cette énergie-là, cette agressivité-là. Puis l'agressivité, c'est quelque chose de super important. C'est comme ça que tu mets tes frontières puis que tu les fais respecter. C'est extrêmement important. Puis je veux revenir sur quelque chose avant de poursuivre parce que moi, ça m'a... Peut-être que tu n'en rappelles même plus que tu as dit ça, mais quand tu as dit que la première blonde que tu as eue, elle est venue se mettre entre toi puis ta mère. Puis c'est malade, ça, parce qu'elle a pris le rôle de ton père à quelque part, ta blonde. Parce que c'est le rôle... Quand tu regardes la psychologie, puis moi, je le vois partout autour de moi, les premières années de vie, les premiers mois encore plus, d'une mère puis son fils vont être très fusionnels. C'est normal, c'est ça, c'est un phénomène. Les deux ont besoin de ça. La mère a besoin d'être fusionnel avec son fils. Le fils a besoin d'être fusionnel avec sa mère. À l'année, dans le développement, il y a un moment où le père arrive. La petite fusion, ça suffit. Puis c'est une théorie freudienne, puis ça peut être bien débattu, mais moi, j'y crois à 100 %. Je l'observe dans ma vie personnelle. Je l'observe dans la vie d'autres personnes. C'est clair et net qu'à l'année, le père, son rôle, c'est de couper cette fusion-là, de couper le « après-maman ». Oui, oui, oui. OK, intéressant. Ce que tu m'as raconté, c'est que ton père, il n'a pas fait ça. Il s'est dégrasé puis il a laissé la fusion se poursuivre. Il n'a pas pris son rôle de père. Peut-être qu'il avait peur de ta mère, il avait peur de la réaction. Peu importe les raisons, il ne l'a pas fait. Une mère, c'est normal que ça veuille être fusionné avec son fils. C'est comme si tu as un phénomène qui est comme ça. C'est normal, sauf que si ça se poursuit trop longtemps, ça devient toxique et malsain pour les deux. Oui, oui, oui. Parce que la mère, son énergie féminine, c'est de réprimer cette violence-là. Elle ne sait pas comment gérer avec. À un moment donné, son fils va devenir plus grand et plus fort qu'elle. Son rôle, elle, c'est d'essayer tout le temps de contrôler ça pour garder un genre de pouvoir, garder une sécurité. Encore plus, si le père n'est pas là. Parce que si le père est là, qu'il vient couper cette fusion-là et qu'il dit, fils, tu viens avec moi, je vais te montrer c'est quoi être un homme, si tu veux. Le monde féminin, tu t'en sépare, tu laisses ça à ta mère, tu vas y revenir un jour après ton adolescence puis après, mais d'une autre manière. Le père a un rôle extrêmement grand à jouer dans la vie d'un homme. Même d'une fille, mais d'une mère différente. Ça, peut-être que mon expertise est moins grande là-dedans. Mais je pense que, d'après moi, tous les gars vont se reconnaître un peu dans ce que tu dis. Une mère qui est trop présente, je ne sais pas si je me trompe, mais est-ce que tu avais même une vision peut-être un peu idéalisée de ta mère à un certain moment comme... C'est un genre de pied d'estal, un genre de peur, mais en même temps, une figure sacrée un peu. Pas un peu, mais un crissement beaucoup. Pour moi, ma mère, c'est fou. Quand j'en parle dans des thérapies ou peu importe quoi, c'est l'image de Dieu. Même... C'est fou, là, non? Mais c'est vrai, c'est fucked up, mais c'est ça. Puis c'est l'image même. En fait, c'est comme la toute-puissance. Puis c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant comme énergie et tout. Puis même, je ne sais pas pourquoi, mais j'y accorde souvent le pouvoir de vie puis de mort sur moi. C'est fucked up, là, mais c'est ça que je sens. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ça qui vient comme intuitivement comme ça, là. Oui. Moi, je pense que qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est comme ça. Puis je pense que ta mère, comme ben, ben, ben des mères, a construit ça. Elle a construit ça en toi, je pense même, un petit peu consciemment. Tu sais, je pense qu'imagine, tu es une femme, tu es bien normale, tu as confiance en toi dans certains domaines, tu as un manque de confiance en toi dans certains domaines. Puis là, il y a un être qui grandit. Puis là, tu as le pouvoir de faire en sorte qu'il va te percevoir comme Dieu, qui va te percevoir comme toute puissante. Imagines-tu comment ça va être un estrit d'ego pour une femme peut-être qui ne s'est pas nécessairement accomplie par tout ce qu'elle voulait, qui est une femme au foyer, qui n'a pas nécessairement la plus haute estime personnelle d'elle. Il y en a un, petit bonhomme, parfait comme qui, qui me considère comme Dieu. Imagines-tu comment je ne veux pas perdre ce pouvoir-là? Comment ça me fait un estrit de buzz puis que chacune de mes actions va tout le temps être pour venir protéger ce rapport-là qu'on a, moi, puis cette personne-là. C'est intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est conscient ou pas, mais oui, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est fou. Moi, ma mère, j'ai 39 ans puis elle tripe tellement à ce que je sois son petit gars, son petit garçon. Quand je vais chez eux, parce que j'habite à Montréal, mes parents sont à Québec, quand je vais chez eux, elle me donne de l'argent, elle me donne 40 $, 60 $ puis je suis comme, fuck, maman, arrête ça, man. Je suis comme... Puis j'ai arrêté pendant 2-3 ans, j'ai mis mon pied à terre, je dis comme, c'est assez. Puis là, je voyais qu'elle était triste puis ça lui fait tellement plaisir puis je suis comme, all right, whatever, si ça te fait plaisir. Mais genre, je sens une telle que c'est malsain, ça entretient la... Ben, malsain, je ne sais pas à quel point c'est sain, malsain, mais en tout cas, ça entretient cette relation-là de je suis le petit garçon. Un des plus grands plaisirs que je peux faire à ma mère, c'est d'y amener mon linge sale puis qu'elle fasse mon lavage. Là, c'est fucked up. Là, j'ai 39 ans, tu sais, puis elle tripe parce qu'elle sent maman dans ce temps-là. Elle sent, tu sais, ça nourrit son désir très, très fort. Puis elle a ça avec moi, pas avec mon petit frère. Mon petit frère, c'est, ben, beaucoup, beaucoup moins, en tout cas. Puis, ouais, fait que, mais oui, voilà. Est-ce que c'est pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi qu'elle n'a pas ce rapport-là avec ton petit frère? Y a-t-il quelque chose de différent que tu sais? Ben, moi, je suis le plus vieux de famille. J'ai ma soeur qui a deux ans de plus jeune. Donc, moi puis ma soeur, on vit beaucoup le même pattern. Même un truc fucked up que je vais partager, c'est que, ben, c'est que son mari, à ma soeur, il a 18 ans plus vieux qu'elle. Donc, encore une fois, tu sais, figure paternelle qu'elle allait chercher de toute façon-là. Puis bon, c'est intéressant. Puis mon petit frère, il a huit ans plus jeune. Donc, comme l'écart d'âge est plus grand, je sens que mon frère, il a quand même eu une figure paternelle plus forte qui a été moi. Fait que, tu sais, comme si, on va dire, l'enjeu, j'allais dire l'emprise de ma mère a été moins directe parce qu'il y avait des filtres. Il y avait ma soeur puis moi qui filtrait un peu qui rétablissait cette espèce d'équilibre-là d'énergie masculine-féminine. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Non, je pense que c'est une bonne à la lise, oui. Fait que, voilà. C'est l'histoire de ma famille. Fait que, ouais. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, bon, OK, tout ça, ce qu'on discute là, c'est super intéressant, mais concrètement, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça, on va dire, pour neutraliser tout ça? Comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai vécu un gros shift à Vipassana, tu sais, je suis allé cinq fois. Donc, en fait, je remarque que quand tu tranquillises l'esprit, que tu deviens fucking centré, naturellement, toute la marde remonte à la surface et peut être libérée et peut s'évacuer. Donc, méditation, mais pas juste la... Ben, méditation au quotidien, oui, mais tu sais, la Vipassana ou des genres de trucs similaires, c'est fucking, fucking bon selon moi pour se libérer de ça. Il y a aussi l'exploration. En fait, ben, moi, tu sais, en fait, les 20 dernières années, j'ai voyagé énormément. J'ai passé six, sept ans sur les 20 dernières années à l'étranger. Tu sais, puis à 19 ans, j'ai fait une dépression, justement, colère retournée vers moi-même et je suis parti vivre en Écosse à 19 ans. Tu sais, puis moi, c'est lourd, je disais ça à mes amis, des fois, je ne pouvais pas juste déménager comme de l'autre bord de la rue ou, tu sais, me trouver une job, tu sais, dans la même ville que mes parents. Non, il fallait que je décale ça à l'autre bout du monde pour créer ce lien-là, pour séparer, tu sais, ce lien-là, justement. Et donc, j'ai fait ça quand même à plusieurs reprises. Quand je suis revenu ensuite de l'Écosse, je suis allé vivre à Toronto, tu sais, je ne voulais pas revenir au Québec. Fait qu'il y a ça aussi qui m'a beaucoup aidé, les voyages à l'étranger. L'autre chose, c'est l'hypnose. L'hypnose, en fait, c'est de se déshypnotiser de ça, tu sais, comme on parlait, ma mère, qui a cette image-là divine dans mon subconscient, c'est de me comme, plus tu recules, plus tu observes tout ça de façon impartiale, neutre, ni dans le positif, ni dans le négatif, ben, tu te détaches de tous ces enjeux-là. Fait que moi, justement, ma blonde, ma première blonde, ça a été une hypnothérapeute. Et tout a déclenché à partir de la première séance d'hypnose qu'on a fait. Que c'est fou, là, ça a comme transformé ma vie, puis ensuite, j'ai fait d'autres séances et tout, puis je suis devenu moi-même hypnothérapeute, tu sais. Puis, puis les psychotropes. Le travail que j'ai fait avec les psychotropes, ça m'a énormément aidé, ça continue de m'aider beaucoup. Je trouve encore une fois que ça me déshypnotise de tout ça. Fait que, ça te retire. C'est comme si tu... tu prends un regard extérieur à ça, puis tu observes ça comme un observateur, dans le fond, tu te sens moins comme pris dedans. Ouais. C'est ça. OK. Fait que toi, je ne sais pas si tu as des conseils. Comment est-ce qu'on fait pour en sortir de ça? La première chose, est-ce que tu veux en sortir? C'est-tu ça que tu veux? Excellent point. Non. Tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant là-dedans qui me fait beaucoup de bien de me sentir protégé. Puis, tu sais, j'ai fait justement la semaine dernière un podcast sur la victimisation puis la responsabilisation. Et je sens que j'ai encore cette part-là de victimisation, de vouloir que quelqu'un prenne soin de moi. Tu sais, c'est un peu le confort d'être dans les bras de ta mère. Tu sais, j'ai encore ça inconsciemment au niveau énergétique. Tu sais, j'ai encore ça très, très fort. Donc, non. Rationnellement, je sais que ça fait du bien de se libérer de ça. Mais émotionnellement, oui, même si je pose des actions puis je vais vers ça, c'est pas clair clair. Non. Il y a un conflit, une dissonance cognitive. Oui. Dans le fond, en ce moment, t'es dans un confort imparfait. Mais ça reste un confort. Puis, si tu te projettes en un homme qui n'a plus besoin de sa mère, qui n'a plus besoin de répondre à ses caprices, à ses culpabilités, à y faire plaisir, tu vois cet homme-là puis il te fait peur, j'imagine. Probablement, tu le sens vide, tu le sens, c'est pas toi, il y a quelque chose qui... Tu connais pas avec ce gars-là. T'es pas... Oui, c'est flou, je te dirais. C'est vraiment flou comme image, tu sais, de me voir comme un gars... C'est drôle parce que j'allais dire confiance solide et libre comme le... c'est le grand du groupe. Ça me... Pas que ça me... Bon, j'allais dire ça me fait peur. Bon, intuitivement, tu vois, bon, j'allais dire ça me fait peur. Bon, on va dire que oui. Mais oui, il y a quelque chose comme de... Tu sais, j'ai pas l'image claire, j'ai pas d'aller vers ça. En fait, il y a quelque chose... Tiens, OK, on va aller dans le deep. Parfois, quand j'ai cette vision-là de moi qui se libère complètement, ce qui me fait énormément peur de tout ça, c'est que je deviens hétéro, je deviens millionnaire, je deviens international, je deviens fucking big fucking grand fucking connu. C'est big, cette image-là. Ça, ça me fait peur parce que c'est de l'inconnu. C'est tellement, tellement différent de ma réalité actuelle d'être... Parce que dans le moment, tu sais, je peux s'attirer par les gars, je suis pas millionnaire, je suis pas international, tu sais, même si j'ai fait mon bac, ma maîtrise là-dedans puis j'ai voyagé beaucoup. Bien, je le suis peut-être déjà. Mais en tout cas, je suis pas connu, tu sais, je veux dire, à mes yeux, à moi, je me vois big dans les médias, whatever. Il y a comme toutes ces choses-là puis bon, je sais pas à quel point c'est des fabulations et tout, mais il y a quelque chose qui me fait peur là-dedans ou qui me fait peur ou qui... Je sais pas trop, je sais pas comment dire, mais c'est ça. C'est ce qui est là. Bien, moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce que tu dis, c'est que t'as une image ou t'es... Qu'est-ce que tu considères big? Une genre d'image idéalisée pour toi. Pour toi, c'est un genre d'idéal, tu sais, d'être international, d'être millionnaire, d'être connu, tu sais, c'est un idéal que t'as, mais ce qu'il faut que tu dis, je pense qu'on avait aussi dit un mot quand on a eu notre conversation, c'est qu'en te transformant, ton idéal va peut-être changer. tu sais, moi, je peux te donner un exemple. Moi, j'ai étudié en cinéma à la base. J'étais là-dedans, c'était le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'était le... C'était le Saint-Gréel, c'était tellement merveilleux. Puis, je pense qu'il y avait comme un genre d'attrait pour tout ce qu'était le monde, la célébrité, puis tout. Puis, quand j'ai décidé de lâcher le cinéma, puis me dire, je pense qu'il y a quelque chose de malsain dans mon rapport. je veux réussir, j'ai envie de ça, je suis bon là-dedans. Il y a comme quelque chose, je pense que j'ai à me transformer, puis après, j'y reviendrai si c'est toujours ce que je veux, tu sais. Puis, je me suis transformé dans ma transformation. Mon regard, face à ce que je considérais comme un idéal, c'est complètement transformé. Tu sais, maintenant, je trouve ça fucking malsain, ce genre d'attrait-là pour la célébrité, vouloir briller dans les yeux des autres. Les célébrités, aujourd'hui, je les vois comme des êtres humains tellement, mais tellement insécures puis souffrants. Tu sais, je ne vois plus ça pas en tout comme un idéal. Puis, je pense que peut-être aussi dans ta transformation, c'est peut-être quelque chose comme ça qui va se produire. Tu sais, que ton idéal, tu vas le voir. Ouais, OK, non, ce n'est pas comme ça que je voyais. Peut-être que tu vas toujours trouver ça hot, mais ton rapport va être différent. Ton rapport ne va plus être autant émotionnel que rationnel. Comme il n'y a rien de mal à vouloir être millionnaire. Tu sais, même, c'est un super, super bon objectif, mais c'est quoi ce rapport-là à vouloir être millionnaire? Est-ce que c'est un rapport comme émotionnel, un genre d'urgence puis un coup que je vais être millionnaire, je vais être digne, je vais mériter de l'amour, je vais mériter du respect ou est-ce que c'est plus un objectif rationnel? Hey, un coup, je vais être millionnaire, ça va être fucking plus simple, ça va être nice, je vais avoir du fun. Tu sais, c'est quoi ce rapport-là? Tu sais, peut-être que ton objectif va rester le même mais que tu vas avoir un rapport complètement différent puis que le sentiment d'urgence, il ne sera plus là. Ben oui, écoute, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, même pour mon désir de voyager, je l'ai dit, je suis parti vivre en Écosse à 19 ans, moi j'adore apprendre des langues aussi puis après quelques années, moi au départ, en fait quand je suis parti, j'avais juste envie de voyager, ça s'arrêtait là, il n'y avait pas rien d'autre mais avec les années, c'est là que j'ai fait mon analyse que ah ok, je voulais comme me séparer du linge fusionnel de ma mère, puis bon, puis même j'ai pris conscience que j'étais en train de vivre le rêve de ma mère, ma mère selon moi, elle rêve viscéralement de voyager puis d'apprendre des langues, elle rêve énormément de ça, mais elle n'ose pas le faire, puis moi, ben inconsciemment, c'est comme si je vivais la vie de ma mère dans le fond, c'est ça le feeling, puis plus je me conscientise de tout ça, plus je me libère de tout ça, je continue à avoir le désir de voyager, puis là je m'enligne pour passer cet hiver au Québec, mais ça fait quatre hivers que je ne passe pas au Québec puis j'aime vraiment ne pas être au Québec l'hiver, mais je le fais de plus en plus pour moi, puis c'est ça qui change, c'est vraiment intéressant parce que c'est les mêmes actions, mais l'énergie derrière n'est plus la même. Plutôt que de le faire en réaction qui ne me correspond pas, qui n'était comme pas pour moi, là, naturellement, je continue à voyager puis à être moi, mais pour moi. C'est cool, ça. ça, puis ça me fait penser à ce que tu dis, je trouve qu'effectivement, tu peux devenir millionnaire pour prouver à ton père ou à la société ou whatever que tu es worthy ou tu peux faire simplement comme parce que c'est ça qui émerge de toi puis tu sais, c'est comme naturel, là, tu sais, oui, puis oui, je suis d'accord avec toi, plus je vais, je pense que, je n'ai parlé justement avec une amie ce matin, j'ai besoin de décrocher de cette grande vision que j'ai là pour moi, me ramener à maintenant, aujourd'hui, puis naturellement, cette vision-là va, je pense que je vais aller vers cette vision-là, mais là, dans le moment, il y a comme une espèce de tension, là, de où est-ce que je suis puis où est-ce que je me vois puis j'essaie comme de jumper d'un coup, là, alors que ça ne marche pas, c'est quelque chose qui doit, comme une plante ou comme, tu sais, ça doit grandir naturellement, là, tu sais, en décrochant de cette idée-là. Tu sais, tu me diras peut-être que ma vision n'est pas appropriée, tu me le diras si c'est le cas, mais tu sais, ton travail avec les psychotropes, tu sais, moi aussi, j'en ai fait avec les psychédéliques puis tout, je sais c'est quoi, puis je sais c'est quoi le feeling que tu peux avoir, notamment avec la méditation, d'être, ouf, tu deviens un observateur d'une scène, tu sais, c'est quelque chose vraiment intéressant à vivre, mais selon moi, ce n'est pas quelque chose qui emmène une transformation à long terme. Pour moi, c'est comme, c'est un sentiment qui est cool, qui fait du bien. Oh, OK, je suis un observateur puis tout perd sa charge émotive, si tu veux, parce que tu es un spectateur, tu n'es plus dedans. Sauf qu'un coup que ça arrête, un coup que, ouf, tu reviens à toi ou un coup que la méditation est finie puis que tu reprends ton bif de vie normale, tu reviens dans ton cerveau, ton cerveau, il ne s'est pas nécessairement transformé. Oui, oui, ton expérience vient le transformer un peu, mais pas à des niveaux qui changent après ça ton expérience pour toujours. Je pense que, puis, c'est pour ça que, oui, c'est intéressant de l'avoir parce que ça donne une perspective différente, mais un coup que tu reviens, c'est là qu'il faut que tu embarques dans les actions, je pense, dans l'émotion. J'en ai parlé, moi, je pense que les changements, tous les changements à l'intérieur de nous, ils ont besoin d'émotions pour se produire. Ils ont besoin d'une charge émotive. Je cherchais le mot l'autre fois, du théâtre grec, mais il y a des grosses émotions qui viennent saisir ton spectateur, mais c'est un petit peu ça. Oui, ton cerveau, il y a besoin d'un genre de choc émotionnel pour faire, OK, ça, je le vis à fond, puis après ça, je peux m'en débarrasser. Moi, j'ai un truc personnel, OK, j'avais, jusqu'à à peu près les débuts vingtaines, OK, le matin, quand je me levais, que je prenais ma douche, puis qu'il était tôt le matin, j'avais un sentiment, un genre de sentiment de tristesse qui m'habitait, OK, c'était juste le matin, soit avant d'aller travailler ou avant d'aller à l'université, OK, à l'école, whatever, dans la douche, puis un genre de, c'est ça, un sentiment de solitude, de séparation, de lourdeur émotionnelle, tu sais, je pense que à un tel point que je ne me rendais tellement pas compte que quand ça venait, tu sais, ce n'est pas quelque chose d'agréable, fait que je regardais ailleurs, j'essayais de penser à autre chose, puis ah oui, fais tes affaires, puis un matin, j'ai décidé comme, hey, c'est quoi ce sentiment-là? C'est quoi cette affaire-là? Je ne veux plus en avoir peur, je ne veux plus, bien, emmène-les. Puis je me souviens précisément de ce matin-là, je me suis dit, ah oui, let's go. Puis je suis allé au fond de ce souvenir-là, puis ça m'a replongé, je pense, en maternelle, le premier matin, je pense que je suis allé en maternelle, que j'ai été séparé de ce cocon-là, tu sais, avec ma mère à la maison, puis le confort, puis viens, on te prend, tu t'en vas ailleurs, puis c'est le matin, puis là, il y a comme une, tu vas être laissé à l'école, là, tu sais. Puis je pensais que j'avais comme traîné ça toute ma vie sans savoir, puis c'est vraiment en allant dedans, puis en vivant les émotions du petit gars de 5 ans, genre, qui ne veut pas, qui n'a pas envie, mais qui, parce qu'il ne va pas brailler, il veut montrer qu'il est capable d'y aller, puis tout va bien se passer, mais il a vie pareille, cette émotion-là, mais il n'est pas capable de la nommer, il ne sait pas c'est quoi une émotion, il est juste la vie, il n'est pas bien, puis je n'avais jamais fait mon deuil, fait qu'elle m'a tout le temps suivi, je ne l'avais jamais exprimé, puis le matin où j'ai décidé d'aller dedans, de la ressentir avec tout mon corps, je ne me souviens pas si j'avais braillé, même peut-être que j'avais braillé, je ne me souviens pas, de sortir ça, puis de le vivre à 100%, puis si ça aurait été de la colère, bien sortir cette colère-là, puis si c'était juste de la tristesse, juste la vivre complètement, puis fermer la douche, j'étais parti, je ne sais pas si je m'allais au travail ou ailleurs, puis ce petit sentiment-là, j'étais allé dans de quoi qui ne me fait pas sentir bien, mais il fallait que je le fasse, puis le lendemain, même affaire, ce n'était plus là, je le cherchais, il est où ce feeling-là, puis je regardais dehors, puis visuellement, elle me rappelait comment je me filais comme ça, mais ce n'était plus là, je ne me sentais plus, tout était bien, tout était beau, j'avais vécu mon deuil que j'aurais dû vivre quand j'avais 5 ans, puis c'est l'émotion qui pour moi, that's it, il fallait qu'elle soit vécue, puis tout s'est mis en place, je n'ai plus besoin de me rappeler qu'à 5 ans, je suis allé à la maternelle, c'est juste évaporé, puis je ne l'ai jamais revécu, mais je me souviens, c'est là que j'ai compris l'importance d'affronter les émotions qui doivent être affrontées, qui doivent être vécues, puis de les vivre, puis de se les approprier, puis de les purger s'il faut, puis de les vivre ton deuil, c'est vraiment comme des deuils en fait. Puis c'est fascinant ce que tu décris là, parce que c'est exactement ça, tu décris en fait les séances d'hypnose que je fais avec mes clients, je retourne dans le truc, idéalement l'événement d'origine qui a causé ça, on va comme défaire l'enjeu émotionnel, puis paf, dans ta vie d'aujourd'hui, tout revient normal, puis tu retrouves ta liberté, c'est capoté. J'en parlais dans, justement, c'est aussi le podcast la semaine dernière, que selon moi, l'humain est une machine à emmagasiner de l'information puis de l'émotion. On vit des affaires à, je ne sais pas, trois ans, cinq ans, peu importe l'âge, puis tu sais, ça nous reste tout le temps, tant que ce n'est pas libéré puis exprimé, ça nous reste, puis ça va impacter notre vie, puis quand tu fais juste ce retourner en arrière, tu libères, paf, et voilà, c'est fait, c'est réglé. Puis c'est capoté comment ça fonctionne. Je trouve ça fou. Des gens qui viennent me voir qui ont le vertige, qui ont eu une peur une fois en hauteur puis pendant dix ans ils ne sont pas capables de marcher en hauteur puis là, paf, on fait juste revisiter l'événement, on défait l'enjeu émotionnel et voilà, libéré. Une fucking séance, c'est capoté. Capoté, oui. Mais tu sais, pour l'avoir vécu, pour les trucs plus gros comme par exemple les parents qui prennent trop de place ou qui n'en ont pas pris assez, je pense que c'est des processus qui sont plus longs. C'est pour ça que je suis capable de t'emparer puis je suis capable de nommer c'est ça qui s'est passé parce que je l'ai mis en application puis je m'en suis défait mais comme tout le monde, j'avais une mère qui était too much. Quand j'ai décidé de sortir cette colère-là inconsciente, ça a été laid. Ça a été crissement laid mais ça a tellement fait du bien. Ça n'a pas pris une séance, ça a pris des semaines puis genre des mois puis je me décale ici à des affaires comme solides puis je ne m'attendais tellement pas à ça quand j'ai débuté le processus. Mais je le dis à tous mes amis un petit peu que je vois qu'il y a quelque chose de ce côté-là, une genre de colère contre les parents qui est retournée vers eux-mêmes. Je te souhaite de toucher ton fond puis qu'à un moment tu te dises OK, c'est fucking assez, je décale ici tout. Je pense que c'est à partir de là qu'on cesse de voir la petite tristesse, le petit côté trop gentil, le petit côté agressif, réprimé. C'est dans les yeux que ça se voit, c'est vraiment dans les yeux. Tu me rappelles, j'ai fait il y a trois ans, je suis allé vivre en Nouvelle-Zélande pendant six mois puis quand je suis parti, je ne l'ai pas dit à mes parents. Puis en fait, dans ma tête, je partais pour vivre encore plus longtemps que ça. Je suis revenu pour le mariage de ma soeur puis finalement, je suis resté. Mais moi, je partais vivre pour la vie. J'ai fait ça comme quatre, cinq, six fois dans ma vie. Je pars pour la vie, je n'en reviens plus jamais. Puis bon, chaque fois, je suis revenu. Bref, je n'avais pas dit à mes parents cette fois-là et ils l'ont quand même su après quelques semaines évidemment que je n'étais plus là. Puis mon frère et ma soeur étaient au courant quand même et ça a créé quand même du remoul, ça les a ébranlés, ça leur a fait de la peine. Puis quand je suis revenu, je m'étais expliqué pourquoi j'avais fait ça puis justement, je leur avais dit que je ne voulais plus de cette relation-là du bon garçon. J'allais beaucoup les voir par obligation. C'était impensable pour moi de ne pas aller les voir. Puis eux, c'est comme ça qu'ils avaient fait avec leurs parents à eux. À chaque mois, on allait visiter mes grands-parents. Puis ce que j'ai décidé à ce moment-là, c'est que si je n'avais pas envie de voir mes parents pendant dix ans, je n'allais pas les voir pendant dix ans. Et ça a été super génial parce que j'ai l'envie maintenant est revenu. Je vais voir mes parents parce que j'ai envie ou j'appelle mes parents parce que j'ai envie. Mon oncle, le frère de ma mère est mort récemment. Puis j'ai appelé ma mère puis ça a été un super, super bel appel. On a parlé de la peur de la mort et tout. Puis j'amène maintenant mes parents sur des conversations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus dans les émotions. Ça ne va pas là naturellement, mais si moi, je les amène là, ils vont y aller. Puis ça, ça a énormément amélioré ma relation avec eux. Mais j'ai dû me, inconsciemment, je me suis préparé à ça pendant plusieurs années. C'est un peu comme, tu sais, je n'ai jamais vécu de crise adolescente. Je n'ai jamais envoyé chier mes parents. Le seul souvenir que j'ai de ça, c'est comme à 16 ans, j'avais tenu tête à ma mère puis elle était partie à broyer dans sa chambre. Puis mon père, c'est drôle parce que mon père qui ne parlait jamais, qui ne disait jamais aucun mot, dans mon souvenir, il m'a dit bon, tu as fait pleurer ta mère. C'est la seule fois que mon père que je le vois comme s'exprimer, c'est pour me reprocher d'avoir fait pleurer ma mère. C'était fucked up. Donc, je n'avais jamais eu cet environnement-là propice à ce que je puisse me rebeller puis envoyer chier mes parents puis mettre mes limites. Ça a été ça pour moi. Ça a été ma crise à la naissance, ça a été de partir à comme 35 ans, moins 36 ans, partir en Nouvelle-Zélande sans le dire à mes parents. Ça a fait énormément de bien. T'avais-tu une famille à la base religieuse? Yes! Oui, hein? Oui. T'avais eu beaucoup de culpabilité un peu. Tu sais, ton père, son premier réflexe, ça n'a pas été genre de dire « Hey, tu ne parles pas à ta mère de même. » Ça a été « Hey, tu as fait pleurer ta mère. » Genre comme l'habilité de te faiser sur tes petits pitons que tu t'entres comme une merde. Ma mère travaille à l'église donc elle est vraiment dans la religion. T'es à l'os. Moi-même, en fait, mon rêve à 12 ans, mon rêve, c'était de devenir prêtre parce que j'ai tellement baigné là-dedans. Tu sais, ma mère, elle m'a élevé, moi puis ma soeur, avec les histoires de la vie de Jésus, tu sais, comme toute ma jeunesse. Puis à 16 ans, ça, ça a été comme, on va dire, rébellion, crise de la naissance. À 15-16 ans, j'ai arrêté d'aller à la messe. Puis là, pendant 15 ans, j'ai rejeté tout ce qui était religion. Puis à 30 ans, là, parce que j'avais tout flaché ça en bloc, tu sais. Puis maintenant, tu sais, je me considère pas du tout religieux, mais très spirituel, tu sais. Tu sais, je crois en Dieu puis tout ça. Bon, le Dieu, pour moi, c'est pas le personnage que la plupart des gens croient, mais une énergie. Fait que voilà. Fait que c'est oui, c'est là où j'en suis. Oui. Ça se peut-être que ce soit encore cette culpabilité-là qui fait que ce lien-là, tu viens pas le briser, le lien avec ta mère. Oui. Oui, effectivement. Mais là, tu vois, il y a quelque chose de... C'est drôle parce que justement, hier ou aujourd'hui, ça a émergé. Bon, j'habite à Montréal maintenant, puis je vais tout le temps à Québec pour la fête de ma mère qui est dans quelques jours, puis Noël aussi. Cette année, ça me tente pas. Je me tente pas d'y aller. Et ça, je trouve ça fucking intéressant parce que, tu sais, je me dis, Mouké, d'où c'est bien? C'est la première année que ça m'arrive, tu sais. Puis là, il va rester le moment, l'annonce aux parents, l'annonce à ma mère surtout. Puis je verrai ce que je fais avec ça, mais j'ai même pas le goût d'aller à Québec dans le moment. Puis, en tout cas, je sais que ça va être une haute insulte, une grande trahison. Mais pas trahison, je sais pas comment le... En tout cas, pour ma mère, ça va être... La grosse affaire. Ça va être l'insulte suprême, tu sais. Ça fait que ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça va être à suivre dans un autre podcast. Ouais. Puis selon moi, ça fait partie de ce processus-là justement d'arrêter de toujours aller les voir, tu sais. Puis mes parents, c'est fou parce que je leur ai dit tellement souvent dans ma vie que moi, ça me ferait plaisir qu'ils m'appellent, tu sais. Mais non, jamais, jamais. C'est tout à moi qui va vers eux. Puis là, je suis un peu... Je suis en mode fuck that, tu sais. C'est ce qui se passe. Parce que je les ai invités à Montréal souvent, tu sais. Ils sont vraiment assez capables de conduire, prendre le bus, le train, whatever. Puis non, non, ils ne viennent pas. As-tu déjà lu le livre Parent toxique? Non. Je ne sais pas si c'est qui qui l'a écrit, je ne me souviens plus. Mais ma copine, elle l'avait, mon cousin, il l'a lu puis ça l'a comme vraiment ligné. Puis je pense que ce serait un très, très bon livre à lire Parent toxique. Je pense que moi, comme je te dis au début, il y a une partie qui c'est de la compréhension. Avant de tout purger émotionnellement, c'est de comprendre. Des fois, le fait de comprendre ça te permet de justement venir purger, de venir comme, le fait que je ne libère pas ma colère, ça me nuit crissement. Puis c'est ça, c'est une petite idée de lecture qui m'est venue. Oui, tout à fait. Puis tu sais, maintenant, depuis que je vois la peine, la colère comme du poison que je garde à l'intérieur de moi, ça m'aide beaucoup cette image-là pour prendre action, pour m'en libérer. puis ce que je ne veux pas, c'est de garacher ça sur les autres autour de moi. Mais le breathwork que je fais, j'ai animé du breathwork récemment, puis je vais en faire d'autres prochainement. Pour moi, ça, c'est une excellente façon d'exprimer ces émotions-là sans détruire tout autour. En tout cas, c'est une des façons que j'ai ça, puis retraite de méditation Vipassana. Tantôt, c'est vrai, je voulais revenir aussi, tu as dit, les psychotropes, ça ne règle pas tout puis c'est absolument vrai. Moi, la métaphore que j'utilise avec ce genre de choses-là, c'est que c'est comme si tu es en train de faire un casse-tête. Le psychotrope, il te montre l'image de la boîte. Là, tu sais c'est quoi le casse-tête que tu es en train de faire, mais le vrai travail, c'est au quotidien que tu mets les morceaux ensemble, un après l'autre. C'est comme ça. Oui, toutes ces choses-là, c'est tous des processus. Je pense qu'il n'y a pas une fois un événement magique qui règle tout. C'est un enchevêtrement de trucs qui vont se placer tranquillement. Quelque chose qui vient de venir en tête, on a parlé de religion tantôt puis de culpabilité. Puis il y a quelques années, j'ai réalisé que j'avais ça, ce genre de culpabilité dans différentes circonstances de ma vie qui apparaissaient des décisions que je voulais prendre ou des actions que je faisais qui ne me faisaient pas se sentir bien, qui me faisaient sentir coupable. Ce n'est pas cool. Je n'ai pas envie de vivre ça puis je l'avais analysé puis j'avais découvert que même si la religion l'avait fait fuck off, je ne suis pas un juge, je ne crois pas dans tout le Jésus, Adam et Ève, il y avait encore ces figures-là, ces petites voix à l'intérieur de moi, ces personnages-là de la région qui étaient là puis qui jugeaient mes actions puis qui me donnaient du feedback par rapport à ça. Oui, oui. Je ne crois pas en Jésus, je ne pense pas qu'il a existé, en tout cas pas dans la forme qu'on prétend, le gars avec sa tunique puis qu'il est donc gentil et tout. C'est le bullshit, mais Chris, le personnage, il est là, ici. Oui, oui. OK. Je comprends. Maintenant, il faut que je pose une action. C'est quoi l'action qu'il faut que je fasse? Pour moi, ça s'est révélé à être le blasphème. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que je fasse puis que j'ai décidé que je vais faire pareil? Qu'est-ce que je peux faire pour blasphémer? Je ne veux pas aller tuer personne. Je ne veux pas faire de mal à autrui. Je vais faire du mal à des symboles. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre processus, faire du mal à des symboles. C'est super important. J'étais, le même soir, j'étais allé à l'église. J'étais allé à l'église, je me fais pogner tous des petits trucs que je pouvais me pogner, genre comme des faces. J'ai juste allé dans un truc genre de l'armée du salut qui n'avait pas loin de chez nous pour voir s'il n'y avait pas des petits artefacts religieux que je pouvais prendre. J'étais même allé à la petite boutique à l'église. Il y avait comme une petite boutique où tu pouvais acheter des petites affaires religieuses, des petits colliers. Je me souviens, j'avais demandé, avez-vous de l'eau bénite à vendre? Écoute, la madame, elle m'a fait, on ne vend pas ça, monsieur. On ne vend pas ça. C'est comme, ça n'était pas le droit de vendre ça. Elle m'avait donné un petit, elle n'a pas donné, mais elle m'avait vendu un petit pot. Là, j'avais pu aller prendre de l'eau bénite dans l'église. J'étais parti avec mon petit setup. Écoute, qu'est-ce que j'ai fait avec ces affaires-là? Je ne peux pas en parler dans un podcast. C'était dirt. C'était fucking dirt. Mais j'ai été, les pires blasphèmes que je ne pouvais pas faire, ces figures-là, je les ai faites. À chaque fois, c'est comme, je ne crois pas à ces shit-là. Mais c'était dur de le faire. Il y a une partie de toi qui est comme, « Qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu être? Le karma va-tu me revenir? » J'en veux plus de ce culpabilité. Bang! Qu'est-ce que tu as à faire? Je te jure, ça brasse parce que tu poses des actions, tu détruis des symboles qui sont vraiment importants pour ton cerveau. Après ça, c'est épuisant. Dans les jours qui suivent, ton cerveau, il comprend. « Ouais, je ne peux plus m'attacher à ces symboles-là. Louis-Seb, il vient de les décalisser. Il vient de la blanche famille. Il faut que je me réorganise. Il y a vraiment une transformation dans les jours suivants, dans les rêves que tu fais après ça que ton cerveau fait comme, « OK, regarde, je ne peux plus me servir de cette culpabilité-là pour rester en sécurité parce que ça ne fait plus aucun sens pour moi. Les blasphèmes, ils ont été faits. Ça ne peut plus avoir de pouvoir sur moi. Je les ai dominés. J'ai dominé ces symboles religieux-là qui avant me dominaient et qui m'indiquaient comment me sentir, comment agir. Maintenant, ce ne sont plus les symboles qui me dominent. Je domine ces symboles-là et je décide que c'est de la merde ou décalisser. C'est un petit peu ça. Comment faire? Je ne veux pas rien détruire. Je ne veux pas faire de mal aux gens autour de moi, mais tu peux faire du mal à des symboles autour de toi. Je pense que c'est de la violence. C'est de la violence, mais de la bonne violence. J'adore ce que tu dis. C'est fort. J'aime beaucoup le fait que tu le fais dans le physique, dans le matériel. Oui, moi, ça prend ça. Ce n'est pas juste dans l'esprit. On est des animaux, on est physique. Ça prend ça. Parce que moi, je le fais justement. C'est sûr que je me ramène tout le temps à l'épinose. Je le fais. Ça a une très grande force. Les gens voient des différences et tout, mais d'amener ça dans le matériel, j'aime ça. C'est encore plus tangible. C'est encore plus que c'est fort. Je trouve ça vraiment cool. Tu me donnes le goût. Tu me donnes le goût de faire ça aussi. Un truc que j'avais fait, ma copine, elle avait justement ce genre de colère-là face à sa mère. C'était la même vision. Le genre de vision toute puissante de sa mère. Moi, sa mère, je la percevais comme une enfant. Vraiment, une enfant, pour moi, c'est une fille de 5 ans, sa mère. Mais pour elle, c'était Dieu tout puissant. Je ne sais pas à quel point tout est une question de perception. Ton Dieu, que tu vois comme un symbole, il faut que tu le détruises. Il faut que tu le remettes à sa place dans l'enfant de 4 ans. Ça a été ça. Ça a été imprimer des photos, les mettre, coller sur un orier, puis amuse-toi, prends un couteau s'il faut, prends une paire de ciseaux, puis des photos. Ton cerveau ne fera pas la différence. Une partie va faire la différence. Il sait que tu n'es pas en train de tuer quelqu'un. Tu peux t'imaginer plein d'affaires. Tu as l'impression de blasphémer. Tu as vraiment l'impression de blasphémer, puis c'est cet inconfort-là qui va venir te faire progresser. C'est d'aller à travers ce blasphème-là, comme il ne faut pas que je le fasse. Toute une partie de moi ne veut pas que je le fasse, mais je le fais pareil. Il n'y a pas le choix d'avoir des gros changements après ça, des gros changements. J'adore. J'adore ce que tu proposes. C'est vraiment fort. C'est drôle, je n'avais jamais pensé d'y aller. Je l'ai fait pourtant beaucoup en symbolique, en hypnose, mais d'y aller avec, comme je te dis, du physique, je pense qu'il y a une grande, grande force là-dedans. Cool. Je pense que c'est quelque chose. Stéphane, il a fait un message il y a le soir un petit peu. Il y a eu des difficultés avec les filles. Ça ne se passe pas, les filles, le ghost, de répondre à ses messages. J'ai l'impression d'être plate avec elle. Il développe, il commence à être en crise après les filles, après sa vision qu'il y a des filles. Il commence à avoir ça. Moi, je trouve ça fucking good qu'il puisse s'en rendre compte maintenant. Parce que je te dirais, 80 % des gars ont un genre de colère comme ça contre les filles. Ce n'est pas simple les filles. la société nous emmène souvent à les valoriser énormément. Juste d'un point de vue beauté, point de vue comportemental. Il y a une valorisation du féminin qui est très présente dans notre société ici. En tout cas, dans certaines couches de la société, ce n'est peut-être pas comme ça dans toutes les couches, mais dans certaines couches. Je pense que le Québécois moyen, mettons, de banlieue ou de ville, il va être emmené à vivre avec cette glorification-là du féminin. Tu glorifies quelque chose. Je me mets dans la peau de Stéphane. Tu glorifies quelque chose inconsciemment et cette chose-là n'arrête pas de te rejeter. Ça doit-tu faire mal? Ça doit-tu être « Ah! Je te vois, tu es parfaite, tu es belle, j'ai envie de te rendre heureuse, j'ai envie de te montrer c'est quoi la vie, de te montrer à quel point je suis une bonne personne. » Il se fait tout le temps rejeter. C'est normal que ça crée de la colère contre ça. Je pense que même à un certain niveau, cette colère-là inconsciente doit teinter son rapport avec les filles en général. Qu'est-ce qui arrive? À 40 ans, pour le voir, quand les gars pognent le 40, souvent, la frustration est à son apogée. Là, c'est comme pour avoir discuté avec plein de filles, les gars, à 40 ans, un petit peu plus, ça se met à les envoyer chier à taux de bras sur les sites de rencontres. « J'ase, j'ase, salut, salut. » La fille, mettons, elle passe une heure à répondre, « Hey, mon astille salope, tu penses que t'es mieux que moi? » Là, ça part. « C'est ça, on va te faire fourrer par un autre. » Mais les filles, ils vivent ça, vraiment, sur une base quotidienne. Quand ils sont sur des sites de rencontres, nous, on ne s'en rend pas compte. Peut-être que les filles-là. Mais elles, elles vivent ça sur une base quotidienne, ces morons-là. c'est tellement de colère qui n'a jamais été exprimée qu'à un moment donné, tu passes un certain âge, tu sais que tu ne changeras plus. Il faut que ce soit elle le problème. « Bang, bang, bang. » Tout ça. Je recommanderais à Stéphane la même chose, un petit peu de « check, vis-là ta colère contre les filles. » « Vis-là contre les symboles. » Pas contre les filles. En tant que telle, il y a un bon mot, il dit « Christ, j'ai quasiment peur de faire du mal à des filles. » Ce n'est pas ça que j'ai envie, mais tu as le bon réflexe. « Fais du mal à des symboles du féminin. » Une fille n'est pas plus sacrée qu'un gars. Des gars, il y en a des estis de cave, des filles, il y en a des estis de conne, puis il y en a plein qui ne sont pas bien dans leur tête, des manipulatrices, des manipulateurs. La santé émotionnelle, elle peut être pas bonne dans les deux cas. Des mauvaises personnes, il y en a dans les deux cas. Le féminin, il n'y a rien plus sacré que le masculin. Il faut s'enlever ça de la tête. Si tu as de la colère, contre le féminin, vis-là, attaque les symboles du féminin, pas les filles, il n'attaque pas les filles, il attaque les symboles pour arrêter, il le met sur un piédestal. Le piédestal-là, tu peux juste t'en sortir quand tu le détruis. détruis le piédestal que tu mets aux femmes, tu mets de la colère, tout ce que tu as envie de dire à une fille qui vient de te rejeter. Dis-y symboliquement, crée là ta violence, mais symboliquement, ne fais pas de mal à personne, tu sors là symbolique dans des actions, pas juste, dans ta tête aussi, dans ton cerveau, arrachis la tête, si tu veux, tu sais, dans ta tête, dans tes symboles, dans tes rations, puis tellement que tu vas avoir, lui, le problème aussi, c'est qu'il a l'impression de trop en avoir de besoins. Tu n'as pas besoin. C'est bien une fille, tu n'as pas nécessairement besoin de l'amour puis de l'approbation des filles. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux être un homme complet sans avoir ça. Je pense que juste le fait de venir shut down quelque chose, de revenir à toi puis dire, je viens de détruire quelque chose puis je suis encore fonctionnel puis je n'ai plus cette charge émotive-là, peut-être que justement, ça va venir faciliter ton rapport avec elle. Après, par la suite, tu peux arrêter de les mettre sur un piédestal puis juste les considérer. Tu es un être humain puis je vais te parler comme je parle à mes amis, tu sais. Ouais. Wow. Hey, man, c'est fucking précieux ce que tu dis là. C'est tellement sage. C'est vrai. Très cool, man. Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Ça me fait penser, en fait, quand tu parles de cet exemple-là avec Stéphane, c'est la même chose que moi puis ma mère. C'est comme la glorification de l'autre puis tu sais, même en jeu là, tu sais, fait que... C'est les symboles. Attaque-toi au symbole. Ouais, ouais. Crisement intéressant, man. Wow. Écoute, c'est un énorme plaisir de jaser avec toi. Très, très instructif. Merci. C'est très intéressant. Ouais, merci beaucoup d'avoir participé. C'est un plaisir. Merci à toi de m'avoir proposé ça. C'est vraiment cool. Ouais, je sens que ça va énormément, beaucoup de gens puis même, comme tu dis, tout le monde, même dans le groupe, particulièrement ce sujet-là parce que tu as senti ça du groupe puis moi, je pense que, effectivement, ça existe beaucoup. je le vois dans la société en général, mais peut-être encore plus précis dans le groupe, mais d'avoir cette colère-là refoulée, cette rage-là qui est refoulée. Moi, je sais que je sens en dedans de moi puis je vois la progression, je me libère de plus en plus de ça avec les années, mais il y a encore de ça puis oui, ça teinte le groupe, c'est clair. Fait que c'est bon, cool. C'est génial de t'avoir rencontré puis d'avoir eu cette discussion-là. T'es en train de processus, d'ouvrir tout ça puis de laisser tout ça aller, de guérir tout ça. That's it. Merci. C'est bon. Merci, Man. Salut. 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 Salut.